Bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien bienvenue dans votre site bac en poche aujourd'hui dans cette séance je vais la consacrer pour le partage avec vous chers étudiants et étudiantes pour le math bien sûr dans deux exercices qui concernent bien sûr l'arithmétique dans l'ensemble n alors vous savez bien sûr que c'est une leçon qui est très intéressante donc je vais partager avec vous deux exercices bien sûr qui sont très importants donc essayez de stopper la vidéo pour les lire et relire convenablement pour y répondre aux différentes questions et en fin de compte vous allez pouvoir bien sûr comparer vos résultats avec les miens donc voilà le premier exercice et on va donc passer au second exercice après avoir bien sûr corrigé ce premier exercice alors soit les nombres x et y sont des entiers naturels tels que vous avez y moins x est supérieur à 1 et vous avez x est supérieur à 2 on admet que son 1 est un nombre premier alors montrer que 1313 est divisé par 13 déterminer l'ensemble des diviseurs de 1313 développer x moins 2 fois y moins 2 montrer que x moins 2 est compris entre 0 et y moins 3 déterminer tous les nombres entiers x y vérifions la relation x y moins 3 x égale à 2 y plus 300 130 1307 donc voilà l'énoncé de ce sujet essayez comme je vous ai dit de stopper la vidéo pour répondre aux différentes questions alors pour la première question comment on va montrer qu'un nombre est divisé par 13 dire qu'un nombre a est divisé par 13 c'est tout simplement qu'on peut l'écrire sur la forme 13 fois k donc voilà je vais faire tout simplement un petit rappel donc a quelconque a un nombre donc soit appartenant n donc dire que a est divisible par 13 ça veut dire tout simplement qu'il existe un certain entier naturel qu'a appartenant n tel que vous pouvez écrire a égale à 13 car donc ce qu'on va bien sûr montrer alors pour nous 1313 il suffit de diviser bien sûr 1313 avec 13 vous pouvez le faire très facilement par votre calculatrice vous allez remarquer que ça est égal à 101 fois 13 étant donné que 101 est un nombre premier peu importe alors vous avez remarqué qu'on a pu écrire 1313 égale à k fois 13 alors ça veut dire tout simplement que 1313 il divise 13 et on a donc répondu à la première question deuxième question donner l'ensemble des diviseurs de 1313 alors pour chercher l'ensemble des diviseurs de 1313 à partir de cette réponse là première réponse puisque 101 est un nombre premier donc 101 alors il sera divisible il va diviser seulement 1 et 101 exemple il a seulement deux diviseurs communs alors que 13 est aussi un nombre premier donc il va être divisible par 1 et par 13 alors l'ensemble des diviseurs ce sera donc 1 sera donc 13 101 et en fin de compte on doit bien sûr à pas écrire 1313 voilà le l'ensemble des diviseurs de 1313 troisième question développer x moins 2 fois y moins 3 il suffit de faire le développement c'est très facile donc c'est x y moins 3x moins 2y plus 6 donc on va garder bien sûr cela parce qu'on aura besoin je passe maintenant à la quatrième question qui consiste à montrer que x moins y est compris entre 0 et y moins 3 donc voilà pour la première question on veut montrer que x moins 2 est compris entre 0 et y moins 3 alors on a bien sûr d'après ce que nous avons vu on a x est supérieur à 2 c'est à dire que x moins 2 est supérieur à 0 c'est tout simplement à partir de l'élancé donc d'autre part on a y est supérieur à x plus 1 c'est à dire que si j'ajoute bien si je retranche y moins 3 ce sera donc supérieur à x moins 2 sans oublier que x moins 2 d'après ce que j'ai remarqué qu'il est supérieur à 0 alors on a donc x moins 2 il est tantôt supérieur à 0 et vous avez x moins 2 ici regardez et vous avez x moins 2 il est inférieur à y moins 3 donc ces deux choses là ou bien ces deux conditions nous permettent de dire que x moins 2 il est supérieur à 0 et il est inférieur à y moins 3 donc voilà pour cette question alors cinquième question c'était voilà cinquième question c'est déterminer le nombre x et y qui vérifie cette relation x y moins 3 x égale à 2 y plus 1307 alors je vais écrire cette relation là alors dire que x y moins 3 x égale à 2 y plus 1307 ça veut dire tout simplement x y moins 3 x moins 2 y égale à 1307 alors là il faut bien remarquer une chose c'est que 1307 alors là il faut bien remarquer une chose c'est que 1307 n'est autre que 1313 moins 6 pourquoi parce que je dois faire apparaître le 6 alors c'est à dire que x y moins 3 x moins 2 y plus 6 égale à 1313 d'après ce que nous avons déjà fait c'est que ce que nous avons déjà fait c'est que cet écriture là n'est autre que x moins 2 x y moins 3 égale à 1313 alors nous savons bien sûr que les diviseurs de 13 bien sûr on a dit n'oubliez pas on a égal à 1 101 13 je pense 13 pardon donc je vais donc 13 101 et 1313 alors une fois j'ai je connais les diviseurs de 1313 ça veut dire que x moins 2 et y moins 3 ils divisent mais 1313 qui dit divise mais 1313 donc sera voilà connaissant les diviseurs de 1313 c'est à dire on aura tout simplement les relations suivantes soit que x moins 2 égale à 1 et y moins 3 alors elle sera donc égale à quoi égale à 1313 parce que les produits le produit de ça doit être égal à 1313 deuxième cas il soit que x moins 2 égale à 13 soit y moins 3 égale à 101 alors pour l'autre cas soit x moins 2 égale à 101 et y moins 3 égale à soit égal à 13 mais il ne faut pas oublier voilà et ça c'est une remarque très intéressante il ne faut pas oublier que x moins 2 doit être inférieur à y moins 3 c'est à dire que la nombre qui sera ici en haut sera inférieur au nombre qui est en bas donc c'est à dire à partir de là je peux déterminer x et y donc x égale à 3 y est égal à 1316 ou bien x pardon x égale à 15 y égale à 104 alors l'ensemble des solutions sera donc c'est x et y donc soit x égale à 3 y est égal à 1316 soit que x égale à 15 y égale à 104 et dans ce cas on a donc répondu aux deux exercices bien sûr donc ce sont des exercices très intéressants pour la raison pour laquelle j'ai partagé avec vous ces deux exercices donc essayez bien sûr de le refaire donc je peux passer maintenant à l'autre exercice qui concerne voilà l'arithmétique aussi dans n donc soit n un entier naturel on pose a et on pose b voilà vous avez a est égal 5 fois 19 de n plus 1 moins 23 fois 19 à la puissance de n et vous avez b égal à 2 fois 19 n plus 1 plus 10 fois 19 à la puissance n alors premièrement montrer que a et c'est un multiple de 72 et que b est un multiple de 48 décomposer les entiers a et b ont produit de facteurs premiers et en fin de compte vous allez calculer le pgdc et le pp mc alors là ce sont des questions typiques que vous devez quand même vous êtes vous habituer à les faire donc voilà essayez toujours de stopper la vidéo répondre aux questions en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours puis vous allez comparer vos réponses avec les miennes alors pour nous voilà vous avez a égal à 15 fois 19 à la puissance de n plus 1 moins 23 fois 19 à la puissance de n alors ça je veux faire tout simplement un rappel que x à la puissance a plus b c'était x à la puissance a fois x à la puissance b alors je vais la faire ici donc c'est 5 fois 19 à la puissance de n fois 19 à la puissance 1 il me reste moins 23 10 à la puissance de n vous remarquez que je peux écrire 19 à la puissance de n en facteur 5 fois 19 moins 23 alors vous faites votre calcul ça sera tout simplement 19 à la puissance de n fois 72 alors on a donc essayé de créer c'est ça comme étant 72 fois k avec k c'est 19 à la puissance de n alors ça veut dire que a est un multiple de 72 de la même manière pour b qui est égal à 2 fois 19 à la puissance n plus 1 plus 10 fois 19 à la puissance n je le peux écrire fois 12 à la puissance n fois 19 plus 10 fois 9 19 à la puissance n autrement dit c'est quoi c'est tout simplement 19 à la puissance n fois 2 à la puissance 19 plus 10 donc ça 38 plus 10 ça fait 48 ça fait 48 19 à la puissance n c'est tout simplement 48 à la fois k avec k c'est 19 à la puissance n ou bien je peux l'appeler k prime alors ça veut dire tout simplement que p est un multiple de 48 alors je passe maintenant à la deuxième question la deuxième question concerne la décomposition en produit de facteurs premiers alors ça vous le savez bien sûr alors on a a c'est égal à quoi on a dit c'est égal à 19 d'après notre question 1 c'est égal à 19 à la puissance n à puissance 2 n fois 72 alors 19 étant un nombre premier il suffit de décomposer 72 alors 72 n'est autre que c'est 72 divisé par 2 donc ça donne 36 divisé par 2 c'est 18 divisé par 2 c'est 9 divisé par 3 3 donc voilà c'est à dire que c'est égal à 19 à la puissance de n il me reste tout simplement 2 à la puissance 3 fois 3 au carré alors pour b donc 19 à la puissance n fois 48 de la même manière 48 n'est autre que voilà 24 divisé par 2 12 divisé par 2 6 divisé par 2 3 donc 3 1 donc c'est à dire c'est 2 à la puissance si vous voulez 2 à la puissance 4 fois 3 il me reste 19 à la puissance n alors voilà on a décomposé donc la dernière question le pgdc de a et b alors le pgdc nous devrons tenir compte de nombre commun c'est à dire 19 fois 2 fois 3 alors toujours bien sûr cela vous avez vu cela dans votre cours donc élevé à une puissance à la faible puissance alors pour nous la faible puissance ici n ou bien 2 n donc ça on va doit mettre n parce que n est inférieur voilà on a 1 et 2 bien sûr on a 2 à la puissance 3 et 2 à la puissance 4 on devra mettre 2 à la puissance 3 et il me reste 3 donc il y a 3 à la puissance 2 et 3 à la puissance 1 donc je dois garder seulement 3 à la puissance 1 voilà et le ppmc le ppmc de a et b je dois tenir tout simplement des noms communs et non communs bien sûr que j'ai seulement 19 et 2 et 3 mais seulement 1 il faut être qu'elle soit élevé à une grande puissance c'est à dire 2 n alors 2 à la puissance 4 3 à la puissance 2 donc voilà on a donc terminé avec ces deux exercices qui sont très intéressants donc je vous encourage de les refaire de les partager avec vos collègues donc d'autres choses donc j'ai déjà lancé d'autres vidéos concernant l'arithmétique dans lesquelles je travaille ou bien je parle soit en arabe soit en français essayez de le revoir bien sûr ça vous intéresse ça pourra être vous être utile le jour de votre contrôle donc je vous remercie de votre attention je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt